Bonjour et aujourd'hui le loup qui apprivoisait ses émotions. Doriane Lallement et Deléonore Tuillier aux éditions OZOU. Que nous raconte cette histoire ? Joyeux, triste, excité, jaloux, loup change d'humeur à 100 à l'heure. Avec lui, ses amis finissent par avoir le tournis. C'est décidé, loup doit apprendre à se calmer. Mais comment maîtriser ses émotions ? Nous allons le découvrir tout de suite. Il était une fois, un loup qui vivait dans une belle forêt, entouré de tous ses amis. Il s'appelait loup. Mais ce loup avait un souci. Il était trop émotif. Joyeux, fâché, triste, excité, il changeait d'humeur à 100 à l'heure. Ainsi, quand loup était d'humeur joyeuse, il s'y flottait. Le cœur léger faisait des blagues, parlait aux arbres. Il était plein d'énergie et plein d'idées pour s'amuser. Coucou, Joshua, tu viens à la chasse aux papillons avec moi ? Hé, gros Louis, si on faisait un chou géant à la chantilly. Cependant, si quelque chose le contrariait, ah, il se renfroignait, explosait et envoyait tout le monde balader. « Tu dois apprendre à te calmer, loup, lui dit un jour Maître Hibou, excédé. Tu nous donnes le tournis. Apprendre à me calmer. Mais pourquoi ? » demanda loup. « Pour être plus serein, » expliqua Valentin. « Plus cool, quoi, » ajouta Joshua. « Mais ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. L'entraînement zen commence demain chez moi. Le lendemain, loup se rendit chez son ami. « Pour contrôler ses émotions, le yoga, c'est parfait, » déclora Joshua. « Respire calmement et fais le vide en toi. » Joshua enchaîna les positions. Lotus, montagne, pont, et loup essaya de l'imiter. « Ouh là là, ce n'était pas facile, mais qu'est-ce que c'était rigolo ! » N'y tenant plus, loup éclata de rire. « On dirait que le yoga ne fonctionne pas avec toi, » soupira Joshua. « À l'extérieur, Alfred attendait loup de pied ferme. » « N'y a rien de tel que le sport pour se défouler, » dit-il. « Je t'ai préparé un parcours spécial, loup excité. » « Prêt ? » « Et il fuit là comme une fusée. » « Derrière lui, loup courait, sautait, rampait. » Alfred s'arrêta au pied d'un arbre immense. « On se retrouve en haut ! » « Ria-t-il en disparaissant dans les feuillages. » Arrivé au sommet, loup regarda en bas et sa gorge se serra. Son cœur se mit à cogner dans sa poitrine. Ses jambes à trembler. « Alfred, j'ai peur ! » paniqua-t-il. « Je vais tomber ! » « Calme-toi, loup. Je suis avec toi. » « On va redescendre ensemble, doucement. » Loup prit une grande inspiration et, tout tremblant, il redescendit. « Tu as vaincu ta peur. Tu peux être fier de toi. » Le félicita Alfred. Loup sourit. « Ah ça, oui ! Il était fier de lui. » « Tout ceci m'a mis en appétit, » se dit loup. « Cela tombe bien. Gros Louis m'attend chez lui. » Les pâtes, pleines de farine, Gros Louis était avec Louvre dans la cuisine. « Ils ont l'air de bien s'amuser tous les deux, » pensa loup, jaloux. « Salut, loup ! » fit Gros Louis. « Aujourd'hui, on prépare des macarons. » « Pour réussir ces gâteaux délicats, il faut suivre la recette pas à pas et être très patient. » « C'est un bon exercice pour toi, n'est-ce pas ? » À ces mots, Louvre éclata de rire. Louvre sentit la moutarde lui monter au nez. Il devint tout rouge, tapa du pied et explosa. « C'est ça ! Moquez-vous de moi ! » hurla-t-il, très en colère. « Je m'en fiche. De toute façon, je n'ai aucune envie de faire des gâteaux idiots avec des idiots. » « Voyons, Louvre, que t'arrive-t-il ? » souffla Louvre, stupéfaite. Mais Louvre était déjà loin, grommelant dans sa barbe et donnant des coups de pattes dans les arbres. Peu à peu, Louvre ralentit son allure, pour finir par se traîner comme un escargot, le cœur gros. Autour de lui, tout était devenu gris. Une larme roula sur sa joue. « Je n'aurais pas dû m'énerver, » renifla-t-il. « Louvre ne m'aimera plus jamais. Malheur, c'est moi l'idiot, comme je suis triste. » « Mais qu'est-ce qui arrive à mon super copain ? » fit alors une voix derrière lui. C'était demoiselle Yéti. En pleurant à chaudes larmes, Louvre raconta à son amie ce qui s'était passé. Elle lui fit un gros câlin, puis elle dit. « Ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut réparer ta bêtise. Va voir Louvre et Gros-Louis et excuse-toi. Tu te sentiras beaucoup mieux après. » « Et si Louvre ne veut pas me pardonner ? » fit Louvre, inquiet. « Qui ne tente rien n'a rien, » répondit demoiselle Yéti. « Allez, file ! » Tout honteux, Louvre retourna frapper à la porte de Gros-Louis. « Je vous demande pardon, mes amis, » fit-il. « Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Ce n'était pas gentil. » « Excuse acceptée, » sourit Louvre. Louvre et Louvre se regardèrent. Des cœurs pleins les yeux. « Ah, l'amour ! » s'émerveilla Gros-Louis, attendrit. « À table, mes amis, les macarons sont prêts. » Louvre applaudit. Il se sentait léger, léger, léger. Et il était affamé. Le lendemain, Louvre avait rendez-vous avec Valentin. Quelle activité son ami lui avait-il donc préparée ? En arrivant dans la clairière, Louvre s'arrêta, émerveillé. Devant lui se dressait une cabane magnifique. « Je l'ai construite hier, » expliqua Valentin. « Maintenant, c'est à toi d'imaginer ta cabane. Inventée, tu verras. Cela fait un bien fou. » Plus excité que jamais, Louvre disparut dans la forêt. Il revint les bras chargés de branchage, et se mit aussitôt à l'ouvrage. Peu à peu, une drôle de cabane sortit de terre. « Il ne me reste plus que la porte, et j'ai terminé ! » annonça Lou en fin de matinée. Lou posa la porte, elle coinça. Il poussa, et badaboum ! La moitié de la maison s'écroula. « Tu fais les choses trop vite, Louvre ! » se désola Valentin. Aussitôt, Louvre devint tout rouge, tapa du pied, et... Il prit une grande inspiration, fit deux positions de yoga, puis, calmement, se remit au travail. Quand il eut terminé, Lou se frotta les pattes, satisfait. « Youhou ! Les amis, j'ai fini ! » appela-t-il. « Waouh ! » s'exclama Valentin. « Ta cabane est incroyable ! » « Et tu l'as terminé sans t'énerver ! » ajouta Maître Hibou. « Bravo, Louvre ! » « Pour fêter ça, je vous invite tous à goûter à l'intérieur ! » sourit Lou. « À vous l'honneur ! » Dans la cabane de Lou, c'était vraiment charmant. Hélas, ses copains étaient à peine installés que la pluie se mit à tomber. « Dépliez les parapluies ! » ordonna Lou, ravi. « Vous allez voir comme c'est joli ! » En un instant, la cabane se transforma en un arc-en-ciel géant. « Que d'émotions ! » applaudit Valentin. « Cher Lou, tu nous en as fait voir de toutes les couleurs. Mais la vie est tellement plus drôle avec toi ! » « Pour notre super ami ! » conclut Maître Hibou. « Hip, hip, hip ! » « Hourra ! » Et voilà ! Je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire.